bonjour à tous et à tous et bienvenue à ce nouveau good morning market nous sommes le mercredi 18 novembre 2020 et wall street a marqué le paillère en clôturant territoire négatif avec notamment le s&p 500 en baisse de 0,48% le dow jones en repli de 0,56% et le nasdaq qui a clôturé en baisse de 0,21% quand seul le solde 1000 parvient à grappiller quelques 0,29% alors en asie pacifique la séance a été plutôt mitigée avec un niqué des indices chinois en repli et le s&p isx 200 ainsi que le cospi coréen ont gagné du terrain et donc cette séance européenne a commencé en territoire négatif on retrouve quelque peu des couleurs avec un cac 40 à 5483 quand le dax est à 13 127 points on notera notamment en données h4 pour le dax ce nuage venu en support on en parlera plus en détail un peu plus tard à noter également qu'une vidéo sera publiée sur l'or en fin de matinée et que lors de ce good morning market nous allons approfondir nous allons détailler les matières premières alors on continue avec l'actualité économique et financière mais avant ça on va parler des nombres concernant le coronavirus avec un nombre record de décès qui a été signalé hier à 10 500 à noter en france que les prévisions de PIB pour 2021 ont été revues à la baisse à 6% contre 8% précédemment alors concernant ce concernant la recherche de vaccins en chine relatons importe que les résultats des essais de phase 1 et phase 2 du vaccin chinois sinovac ont montré qu'il était relativement sûr cependant les résultats de la phase 3 seront déterminants alors à présent concernant le brexit le uk telegraph rapport que des progrès ont été réalisés dans les discussions union européenne royaume uni concernant la pêche un sujet qui divise et à noter aux états unis donald trump qui a donc évincé le chef de l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures après que ce dernier ait affirmé que les élections étaient bien en règle concernant donc les négociations sur le projet de loi d'aide les démocrates de la chambre des représentants ont exhorté les républicains du sénat d'entamer cette semaine les négociations et le bitcoin qui a dépassé la barre des 18 000 dollars à noter cependant que nous avons assisté à un repli de près de 1000 dollars quelque peu après hier nous avons pris connaissance également du rapport de l'API qui a fait état d'une constitution des stocks à hauteur de 4,17 millions de barils nous avons pris connaissance également de données commerciales en provenance du japon pour le mois d'octobre ressorties supérieures attentes avec des importations qui chutent de 13,13% par rapport à l'année précédente et des exportations qui chutent de 0,2% par rapport à l'année précédente alors concernant les importations on s'attendait à moins 9% concernant les exportations le consensus tablé pour moins 4,5% et la balance commerciale a atteint 872,9 milliards de yens lorsque les attentes du marché tablaient pour 250 milliards de yens donc voilà pour l'actualité économique et financière pour un good morning market qui sera principalement axé sur les matières premières nous allons les détailler concernant le calendrier économique du jour une séance qui sera marquée par la publication de la révision de l'IPC de la zone euro pour le mois d'octobre et nous prendrons connaissance en seconde partie de séance nous prendrons connaissance de données sur le marché de l'immobilier aux Etats-Unis bien entendu on terminera cette séance par les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ce sera le rapport du DOE donc voilà pour l'actualité économique et financière nous allons commencer donc comme d'habitude par les indices nous allons par la suite nous attarder quelque peu sur les matières premières et je le répète donc une vidéo sera publiée avant midi qui sera focalisée sur le gold nous allons notamment concernant le gold nous allons aborder donc les conséquences de l'élection de Joe Biden un dollar faible mais des rendements plus élevés ce sont donc deux facteurs opposés on va également essayer de voir historiquement qui a été le plus favorable au métal précieux au métal jaune, les républicains ou les démocrates lorsque ces derniers ont été présidents et on va ensuite comparer la situation actuelle du marché de l'or avec celle de 2008 et nous allons donc décrire cet environnement de taux d'intérêt négatif donc ceci étant dit on s'intéresse à présent aux indices boursiers avec un DAX qui est toujours si je puis dire dans l'attente on est toujours aux alentours des 13 100 points sans grande percée qu'en est-il en donnage 4 ? On voit clairement cette poursuite d'une évolution en trading range on note également, nous en avons parlé très rapidement de ce nuage qui vient ici-ci en support et qui vient donc favoriser les perspectives haussières pour l'indice allemand on va cependant attendre un franchissement de la borne haute de ce range afin d'envisager des perspectives haussières donc en direction de précédents sommets donc on attend de s'affranchir de cette zone, de cette résistance à 13 280 pour espérer ici aller chercher le sommet du début du mois de septembre aux alentours de 13 450 points donc voilà pour le DAX, qu'en est-il du CAC 40 ? C'est un CAC 40 qui n'est pas parvenu à s'affranchir de sa zone de résistance c'était la seule condition afin d'espérer aller chercher les 5 620 points pour l'heure le CAC 40 s'est posé sur sa Tenkan et attend d'avoir un momentum plus favorable pour espérer aller réaliser cet objectif-là attention tout de même à tout repli qui permettrait d'aller chercher les 5 394 donc de repasser en dessous des 5 400 car c'est à ce niveau que se trouve le palier des SSB et on remarquera un nuage qui reste tout de même assez éloigné en opposition au DAX avec ce nuage qui est venu renforcer il est important de faire ce constat que ce soit pour le DAX ou le CAC 40 ce qui pourrait expliquer une divergence à venir alors qu'en est-il des indices américains ? Nous allons débuter par le Nasdaq qui évolue toujours dans l'enceinte de ce fameux triangle symétrique sans parvenir à s'éloigner tout de même de la borne supérieure donc pour l'heure on favorise des perspectives haussières car nous sommes très certainement proches d'en sortir par le haut en revanche si la Tenkan venait à céder on pourrait se replier en direction du support qui est toujours le même les 11 675 et c'est ce palier de Kijun qui sera donc le dernier rempart avant notre nuage et plus particulièrement les 11 570 points donc c'est toute une zone de support à aller franchir ici pour espérer aller tester la borne inférieure lorsque à l'heure actuelle nous sommes extrêmement proches de notre borne supérieure donc voilà pour les données journalières une zone de support ici à aller chercher si on ne parvient pas à aller chercher la borne supérieure en données H1 nous avons donc nous étions à deux doigts d'avoir un signal de vente un signal de vente en H1 qui aurait permis ici d'aller chercher notre zone de support et donc notre Kijun les 11 670 environ et ici donc ces 11 670 correspondraient à un retour sur ce niveau là un niveau qui correspond donc à la résistance du 11 novembre mais pour l'heure nous avons nous sommes éloignés de tout de tout signal baissier pour aller chercher au contraire un signal haussier alors on est allé se ranger dans le nuage par la suite donc effectivement en cas de sortie du nuage par le haut les perspectives de hausse restent tout de même modérées donc je vais m'expliquer pourquoi les perspectives de hausse seraient modérées tout simplement car malgré un signal haussier la validation sera très compliquée car la lag in span devra s'attaquer à des obstacles de taille donc je suis un peu plus je suis plus favorable aux perspectives baissières d'un point de vue technique d'un point de vue Ichimoku car selon moi donc la réintégration du nuage a déjà été faite et donc on pourrait assister à un test de la SSB et là effectivement ce serait un signal à un franchissement des 11935 un signal beaucoup plus fort pourquoi ? car à ce niveau en cas de clôture en dessous du nuage pardon cela nous ramènerait une lag in span en plein dedans et il suffira de sortir du nuage et de franchir la borne inférieure du canal haussier pour le valider en revanche un signal haussier ici donc une clôture au-dessus nécessiterait un franchissement de toute cette zone pour avoir une validation du nuage une validation du signal qui permettrait d'aller chercher les 12 074 points alors pour l'heure je suis beaucoup plus je penche beaucoup plus pour le scénario baissier qui pourrait se concrétiser avant l'ouverture américaine ça restera donc à vérifier qu'en est-il du Dow Jones un Dow Jones donc qui est toujours largement en dessous des 30 000 points et qui s'est replié hier et donc perspective baissière peut-être à privilégier on va voir la situation technique du Dow Jones en données H1 donc un Dow Jones qui reste neutre nous avons tout de même une belle barrière ici encore une fois de bougies rouges qui se dressent en face de notre lag in span donc prudence en cas de franchissement des 29 650 points on pourrait aller chercher ce creux-là des 29 456 ce sera le dernier rempart avant l'objectif à donc 29 215 points donc prudence pour le Dow Jones un Dow Jones donc qui est en dessous des 30 000 points pour envisager des perspectives haussières il faudra réussir à s'installer au-dessus ce ne sera pas chose aisée donc on pourrait s'attendre à un repli peut-être un retour à la moyenne un test un éventuel test de la Tenkan nous nous sommes considérablement éloignés de la Kijun et de la Tenkan et donc un test d'une de ces deux composantes Ishimoku pourrait être envisageable dans un premier temps de la Tenkan qui est à 28 996 donc aux portes des 29 000 points ce qui correspondrait ici en donner un traday un repli donc en direction encore une fois voilà donc les 29 000 points à ce niveau-là ça correspond plus ou moins à la résistance ici du 13 novembre alors qu'en est-il du S&P 500 un S&P 500 également qui marque le pas qui s'est replié hier donc peut-être un retour à la moyenne ici les 3560 qu'en est-il donc de la configuration en données H4 on n'a pas réussi donc à se maintenir au-dessus de cette oblique haussière nous avons un important support à 3575 qui est renforcé par notre nuage donc effectivement un S&P 500 qui marque le pas mais présence de gros support ici en données H4 qu'en est-il en données H1 nous sommes à l'intérieur du nuage il faudra passer en dessous de la Kijun pour espérer aller tester les 3585 points c'est donc le dernier rempart avant les 3575 ce qui permettrait un retour aux 3545 alors nous allons donc à présent nous intéresser aux matières premières comme promis nous allons aller un petit peu plus loin concernant le gold on va en parler avant midi sur une vidéo qui lui sera dédiée à savoir que pour le moment la situation reste inchangée nous sommes en dessous de tous éléments Ishimoku mais également en dessous de la moyenne mobile simple à 50 périodes en données H4 on est allé chercher ce palier de Kijun comme attendu et on repart à la hausse pour un test de Tenkan alors est-ce qu'on va aller chercher ici le bas de nuage cela ne représenterait absolument rien d'un point de vue technique au vu de l'épaisseur de ce dernier et de la barre qui attend à la sortie la barre des 1908 on va en parler plus dans le détail avant midi pour une vidéo qui sera dédiée au marché de l'or on va s'intéresser donc à présent on va s'intéresser aux matières premières nous allons nous allons débuter on va débuter par le pétrole beaucoup de choses à dire également sur le pétrole ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des éléments fondamentaux on a pris connaissance de données en provenance de Chine on va s'intéresser d'abord à la situation technique on peut le constater on est en train de s'affranchir des 41,65 donc ça veut dire qu'on est sur la borne supérieure de notre fagnon peut-être même en train d'en sortir voilà donc un pétrole WT qui évolue dans la scène d'un fagnon et donc comme il a été annoncé comme il a été dit dans l'analyse matinale seul une sortie seul le sens de la direction seul le sens de sortie déterminera la tendance à venir on est en train de tenter de sortir par le haut ce qui nous permettrait d'aller chercher les 43 dollars à noter que nous avons ici donc le précédent range qui est en jaune et donc par la même occasion on est en train de sortir par le haut du range donc voilà pour la situation technique on notera également un nuage ici qui vient soutenir un nuage H4 qui vient plaider également en faveur d'une hausse donc peut-être une sortie du fagnon par le haut qui permettrait d'aller chercher les 43 dollars alors qu'en est-il d'un point de vue fondamental tout d'abord nous allons parler des données positives en provenance de Chine notamment la reprise ici on peut le constater des activités de raffinage qui avait marqué le pas qui s'était replié il y a un rebond des activités de raffinage en Chine et donc nous avons également ici un repli des stocks donc des stocks qui se replient en parallèle donc ce qui pourrait suggérer éventuellement une augmentation pardon des importations dans les prochains mois donc voilà concernant le pétrole avec des données fondamentales principalement en provenance de Chine à noter que Joe Biden va avoir du mal à signer le plan de relance conséquent et cela également permettrait de favoriser les perspectives haussières pour l'heure noire donc une situation technique pour l'heure qui plaide en faveur d'une poursuite de la hausse pour aller chercher les 43 dollars et pourquoi pas pour aller chercher des niveaux un peu plus élevés et tenter d'aller rallier les 43 75 on va s'intéresser au gaz naturel on en a on en a brièvement parlé hier donc ce qu'il faut savoir concernant le gaz naturel il y a eu des prévisions météorologiques supérieures aux moyennes aux Etats-Unis et donc cela a entraîné une baisse de la demande une baisse de la demande qui a entraîné quelque chose de tout à fait naturel donc ça c'est le gaz naturel en données journalières alors cette baisse de la demande a entraîné on le voit ici ici vous avez donc l'état des stocks de gaz naturel en pointillé vous avez la moyenne sur 5 ans et vous avez la borne basse et la borne haute alors justement donc cette baisse de la demande a entraîné une hausse des stocks et donc les stocks sont en train de se reprendre considérablement et cela est dû principalement aux températures élevées du mois de novembre et donc qui pourrait pousser davantage donc la hausse des stocks au cours des prochaines semaines on va s'intéresser également à la saisonnalité car ça va être très intéressant de voir que effectivement au cours de cette période à la fin de l'année les cours du gaz naturel ont tendance à baisser il y a eu une exception donc ici devant vous vous retrouverez les cours du gaz naturel de 2015 à 2019 chaque couleur représentant une année nous sommes actuellement en novembre alors à remarquer ce qu'il faut constater c'est que lors des fins d'année justement en novembre décembre on assiste à des replis d'un point de vue saisonnalité une seule année a fait exception c'est l'année de 2016 et il faut savoir également que le premier trimestre 2020 est également source de replis pour le gaz naturel donc voilà ce qu'il fallait savoir concernant cette hausse des températures aux Etats-Unis qui a entraîné une baisse de la demande et donc une hausse des stocks et donc le résultat on le connaît ici nous avons nous avons eu un gap conséquent pour le gaz naturel un repli pardon conséquent un gaz naturel qui a perdu près de 8% et nous avons également cette saisonnalité qui pourrait plaider en faveur d'une poursuite du repli du gaz naturel à partir de fin novembre début décembre ça pourrait même se poursuivre au premier trimestre 2021 donc voilà concernant le gaz naturel après le gaz naturel on avait alors très rapidement concernant le café donc effectivement il y a beaucoup de choses il faut savoir qu'il y a il y a donc des perturbations météorologiques qui menacent les cultures en Amérique latine c'est alors j'ai complètement oublié le nom de cette il me semble que c'était Eto ou Etta donc c'est le nom d'une tempête qui vient menacer les cultures en Amérique latine ce qui vient propulser à la hausse les cours du café le café qui se rapproche des 120 de la barre des 120 cependant prudence est-ce que cette hausse va se poursuivre alors elle pourrait se poursuivre peut-être jusqu'à 124 mais pour aller plus loin ça va être assez compliqué à l'heure actuelle pourquoi il faut garder à l'esprit ce graphique en données mensuelles nous avons une oblique baissière qui relie les différents sommets on avait tenté de la franchir et on a un nuage qui vient également en résistance donc beaucoup d'éléments en résistance il faut s'affranchir de cette oblique baissière il faut traverser également le nuage c'est un nuage mensuel donc d'une très grande puissance donc voilà pour le café des perspectives haussières peut-être jusqu'à 124 aux alentours ici de 124 mais prudence en tout cas pas au-delà des 131,60 on va s'intéresser à présent au copper on en avait parlé très rapidement le copper qui a été favorisé par la signature de cet accord commercial entre 15 économies entre 15 pays de la région Asie-Pacifique ce qui a donc entraîné un rebond assez conséquent des cours du métal rouge donc le copper le cuivre qui est allé chercher ici un niveau qui est allé chercher un sommet et donc tout d'abord ce qui a favorisé donc cette hausse du copper qui nous donne peut-être un signal de début de rallye donc c'est cette signature de cet accord entre 15 pays de la région Asie-Pacifique il faut noter justement que cette hausse des cours s'est vue accompagnée par une baisse des stocks du cuir sur les principales bourses donc on va le constater également pour les fondamentaux ici on voit les différents stocks sur les différentes bourses des stocks qui sont en net repli il faut noter qu'on pourrait assister actuellement au début d'un nouveau rallye pour le copper et donc nous avons une demande de long terme qui va être grandement stimulée on en a parlé hier au ventre par l'augmentation de la production mondiale de voitures électriques donc des perspectives clairement haussières pour le copper d'autres éléments viennent favoriser cette percée haussière du copper même notamment l'élection de Joe Biden on en avait parlé avec son plan d'infrastructure en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que ces baisses des stocks du cuivre sur les bourses mondiales vient soutenir cette reprise du copper et on pourrait assister à un début de rallye pour le métal rouge donc voilà pour les matières premières nous avons fait un point un peu plus détaillé que d'habitude et une vidéo concernant le gold devrait suivre avant midi on passe à présent sur le marché d'échange avec un billet vert qui est au bord du gouffre technique justement qui est en train de tester encore une fois ce support est-ce qu'il va réussir à passer en dessous pour aller tester ici peut-être les 91-723 en tout cas l'euro dollar ne perd pas tant est à 1,1885 et il devrait aller chercher les 1,1920 on va s'intéresser à les situations en intraday en H4 ici et donc 1,1920 c'est l'objectif pour l'euro dollar au-dessus de tout élément tout élément Ishimoku et on va constater également en données H1 nous sommes au-dessus de notre Kijun de notre Tenkan et de notre nuage donc visiblement rien ne semble pouvoir freiner cette évolution en direction des 1,1920 prudence est-ce qu'on va réussir à aller au-delà pour l'heure on évolue dans l'enceinte d'un petit canal haussier on est non loin de la borne haute et justement les 1,1920 pourraient correspondre au test de la borne haute de ce canal haussier qu'en est-il de l'USD3 qui est toujours dans l'enceinte de son nuage on reste neutre pour le moment on attend un franchissement des 7,78,600 pour espérer une percée haussière éventuellement un test de la Tenkan on s'en est grandement éloigné un test de la Tenkan aux portes D8 du CEP psychologique D8 ce serait l'objectif en cas de franchissement des 7,78,600 alors ce good morning market axé sur les matières premières touche à sa fin je vous donne rendez-vous dans un peu moins de deux heures pour une vidéo qui sera dédiée au métal jaune au gold nous suivons de près l'évolution du gold dès qu'il y a des nouveautés fondamentales nous publions donc des vidéos sur le sujet donc comme dit en début de good morning market nous allons parler principalement de l'effet de Joe Biden notamment sur le dollar américain et sur les rendements on va parler également de historiquement qui a été le plus favorable quels présidents ont été le plus favorables au métal précieux au gold les républicains ou les démocrates on va ensuite comparer la situation avec celle de la précédente crise de 2008 et nous allons décrire cet environnement de taux d'intérêt négatif voilà ce qui nous attend pour avant midi je vous souhaite donc une excellente séance de trading on vous donne rendez-vous un peu plus tard pour ceux qui auront l'occasion de suivre cette vidéo sinon pour les autres je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain good morning market excellente séance de trading et encore une fois merci pour votre temps au revoir